Développement limité, on est parti, je vous ai mis un petit rappel de la formule de Taylor-Jung, aujourd'hui on va faire un développement limité de la fonction arctangente en 0, pourquoi pas faire un développement limité à l'ordre 3, on est parti. Donc on va se baser sur la formule de Taylor-Jung, donc on va calculer les trois premières dérivées de la fonction arctangente qu'on va évaluer en 0 et puis après on va sommer tout ça. Donc la première dérivée de la fonction arctangente de x, et bien c'est 1 sur 1 plus x au carré. Maintenant quand on dérive 1 plus x2, donc là on est en train de calculer la dérivée seconde de la fonction arctangente, et bien cette chose là s'être égale à 1 plus x2 à la puissance moins 1 qu'on va dériver, ce qui va donc nous faire du moins 1 facteur de 2x facteur de 1 plus x2 puissance moins 2. On se sert de la petite formule u à la puissance n qui va nous donner en dérivée n u prime u n moins 1, où on se sert de manière un petit peu plus globale de 1 sur n qui est égale à moins n u prime sur u n plus 1. Évidemment les formules de dérivée vous devez absolument les connaître par cœur, sans défaut. Ce qui va donc être égal à moins 2x divisé par 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc là c'est la dérivée première, là c'est la dérivée seconde, et il nous en manque une parce qu'on a dit qu'on faisait un développement limité à l'ordre 3, donc il nous faut la troisième, enfin il nous faut la dérivée à l'ordre 3. Donc là on va dériver cette fonction, et là on va avoir affaire à du u sur v, donc 1 plus x2, le tout au carré qu'on dérive. Ça va donc nous faire du u prime v, donc moins 2 facteur de 1 plus x carré au carré, moins u v prime, donc plus 2x facteur de cette dérivée-là, ça va nous faire. Donc 1 petit 2 qui va descendre en facteur devant, 2x facteur de 1 plus x2 à la puissance 1. Là on se sert de la formule u à la puissance n pour développer ce terme-là. Le tout sur v carré, et v carré ça va nous faire du 1 plus x2 le tout à la puissance 4. Et donc ici il n'y a pas vraiment besoin de développer le calcul, vu qu'on va évaluer maintenant toutes nos dérivées en 0, parce que du coup quand on va faire le développement limité de l'arc tangente en 0, donc ça va nous faire un petit polynôme f qui va être égal donc à arc tangente de 0, facteur de x moins 0 à la puissance 0 divisé par 0 factoriel, d'après la formule de Taylor-Jung, mais bon ça va rien faire, plus la dérivée première du arc tangente évaluant 0, facteur de x moins 0, donc x puissance 1 divisé par 1 factoriel, plus arc tangente dérivée 2 fois 0 x au carré divisé par 2 factoriel, plus arc tangente 3 fois 2 0 x puissance 3 divisé par 3 factoriel plus petit o de x3. Voilà on se sert de la formule de Taylor-Jung en 0, donc partout où il y a du a vous mettez du 0, et on obtient la jolie petite formule qu'il y a en deuxième partie. Bon bref, l'arc tangente en 0, et bien ça va nous faire du 0, plus maintenant l'arc tangente dérivée une fois en 0, et bien ça va nous renvoyer 1 x, plus l'arc tangente dérivée 2 fois en 0, ça va nous renvoyer 0, plus l'arc tangente dérivée 3 fois évaluant 0, ça va nous faire donc du moins 2 plus 0 divisé par 1, et ça x puissance 3 divisé par 6 factoriel plus petit o de x3. Pourquoi 6 factoriel ? C'est 3 factoriel long. Donc maintenant on va pouvoir simplifier, ça va nous faire du x moins, et bien le 2, vu qu'ici c'est 2 fois 3, 6, nous faire moins x3 divisé par 3 plus petit o de x3. Donc on va avoir que l'arc tangente de x va être égal à x moins x3 divisé par 3 plus petit o de x3, le petit o évalué en 0, donc un jeu petit 0. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501